L'entrepôt du bricolage, on s'y retrouve tous ! C'est un match qu'on entame super bien. On fait une première mi-temps qui est complète et très sérieuse. Forcément qu'ils n'allaient pas revenir comme ils sont arrivés au début du match. Ils sont arrivés avec d'autres intentions, plus d'envie. Ils ont commencé à revenir. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un jeu qui, à part sur la fin, est propre. Je trouve qu'on joue bien, on joue assez juste et qu'on est finalement arrivé à gagner. C'est une grosse équipe aussi. C'était un match très engagé physiquement. Il y a eu de la casse un peu partout. C'est un très bon match de reprise pour nous, pour cette deuxième partie de saison. C'est le premier retour à la compétition. Pas de stress, mais l'envie de le bien faire devant notre public. On a bien démarré. Et puis en deuxième mi-temps, on est un peu... Je n'ai pas envie de dire retombé dans le travers parce que ce n'était pas le cas sur la première partie de saison. On a peut-être vu un peu trop beau. Un peu cool, cool, cool. Et puis Yann nous fait du bien sur deux, trois arrêts à la fin. Enfin, la fin, oui. Qui nous permet de creuser un peu l'écart. Donc on s'en sort bien. Mais je pense qu'on met avec notre victoire. Ils n'ont jamais été devant. On a plus ou moins maîtrisé le match. Après, il faut qu'on retravaille certaines situations à l'attaque. Parce qu'on n'est peut-être pas aussi habitué. Enfin, pas habitué, mais peut-être pas prêt à rencontrer aussi ce genre de défense. Donc c'est des choses à travailler. Mais on s'en sort quand même. Donc c'est le principal. Et puis Saraf, on n'avait pas gagné cette saison encore contre eux. Donc c'est plutôt pas mal. Vous savez à quoi s'attendre. Tout à fait avec une équipe comme Sarafael. Donc on avait déjà fait match nul à la maison en championnat. Et ils nous ont éliminés chez eux en Coupe de la Ligue. Donc il fallait qu'on soit prêt à aller au combat sur un match comme ça. Franchement, je pense qu'on a fait un match assez plein dans l'ensemble. On les a menés du début jusqu'à la fin. Le match, on l'a pris par le bon chemin. Donc après, on s'est fait peur par quelques mois. Parce qu'ils reviennent en moins deux, moins un, égalité. On repasse à plus de trois. Ils reviennent en moins deux. C'est toujours très serré. Parce qu'ils ont fait une défense étagée. On jouait arrêté. On a fait pas mal de pertes de balles. Donc du coup, derrière, ils étaient un peu plus en confiance. Donc du coup, ils marquaient des buts assez facilement sur contre-attaque. Après, je pense qu'il fallait rester fort mentalement sur un match comme ça. Surtout sur une fin de match comme ça. Xavier Baracher retrouve Alain Poncey. Qu'est-ce qu'il se raconte ? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Réellement, on échange quelques fois par message. Mais non, ça fait plaisir de revoir Alain après de nombreuses années. On a passé de bons moments ensemble. Donc voilà, on parle de tout et de rien. De la famille, des amis, voilà. Un beau match ? Ouais, c'était un bon match. Ça devait être un match sympa à suivre depuis les tribunes ou depuis la télé. Bon, nous, on a payé notre première mi-temps un peu catastrophique. On a essayé de revenir en deuxième mi-temps. Mais le manque de fraîcheur et quelques paires de balles, etc. On a perdu. Félicitations à Chambry qui a fait une belle partie. Nous, on enchaîne à Berlin dès ce week-end. Donc ça va être un gros enchaînement. Et pour Chambry, ils ont la chance, entre guillemets, de ne pas avoir la Coupe d'Europe cette année. Bon, voilà. Bon, bonne satisfaction, Alain. Bonne satisfaction. Ça fait plaisir de voir le petit. C'est un petit de la maison. Oui, bonne satisfaction. C'était important. On a trois matchs très difficiles de suite. On avait Saint-Raphaël, on a Nantes et Montpellier. Et moi, j'ai toujours peur des longues séries comme ça. Et donc, voilà, faire une série avec un risque de trois défaites, c'est rapé. C'est bien, on le sait. Maintenant, il faut enchaîner la semaine prochaine avec un très grand morceau contre Nantes. Et puis, on verra. A match à l'autre. Ça a été juste juste, mais Chambry a gagné. C'était magnifique. Voilà. Et on est très heureux parce qu'on a été invités par Savoie-Montblanc avec les ambassadeurs. Magnifique. On a bien choisi notre soirée parce que ce soir étaient réunis les ambassadeurs Savoie-Montblanc. Donc, ils étaient plus de 150. Et quand on voit que ça fait plus de deux ans que Chambry n'avait pas battu Saint-Raphaël, on se dit que peut-être c'est le petit coup de pouce qui a été apporté par les supporters du fan club Savoie-Montblanc, avec les ambassadeurs qui étaient tous derrière l'équipe. Formidable. Ça fait plaisir tout d'abord. Et puis, c'est l'occasion de faire partir de ce réseau, ce réseau des ambassadeurs. C'est toujours une fierté de porter les couleurs des ambassadeurs Savoie-Montblanc. Je suis ambassadeur depuis le début, depuis la première heure. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de participer à ces événements. Très beau match. Bon, première mi-temps facile. Peut-être trop facile. Du coup, deuxième mi-temps avec un petit peu plus de suspense. Donc, c'est bien. C'est ce qu'on aime dans le sport. Et donc, jusqu'à la fin du suspense, super soirée, super soirée de sport en tout cas. C'était votre reportage Savoie-News avec l'entrepôt du bricolage, des prix et des sourires. Sous-titrage Société Radio-Canada